Bonsoir à tous, bienvenue sur Ma Santé. Aujourd'hui nous allons parler du cancer du sein, les risques, les précautions à prendre et bien sûr à la fin de la vidéo vous découvrirez des astuces naturelles pour prévenir le cancer et éviter que le nombre de cancers s'accroît. Dans ce cas restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant de continuer, si tu regardes nos vidéos et que tu ne t'es pas encore abonné, j'espère que cette vidéo t'encourage à le faire. Il suffit juste de cliquer sur s'inscrire et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Dans ce cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Lorsqu'une anomalie est découverte lors d'un examen de dépistage ou qu'une personne présente des symptômes, plusieurs examens doivent être réalisés. C'est l'examen anatomopathologique des tissus prélevés au niveau de l'anomalie qui établit le diagnostic de cancer du sein. Ce prélèvement au niveau de l'anomalie est le plus souvent réalisé par micro- ou macrobiopsie à travers la peau. Différents types de traitements peuvent être utilisés pour traiter un cancer du sein, la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Il arrive parfois qu'un seul type de traitement soit nécessaire. Dans d'autres cas, une association de traitements est utile pour mieux maîtriser la maladie. On peut ainsi, par exemple, réaliser une chirurgie et compléter ensuite le traitement uniquement par une chimiothérapie ou uniquement par une radiothérapie. Plusieurs thérapies ciblées sont aujourd'hui utilisées pour lutter contre le cancer du sein. Ces thérapies, trastuzumab, bevacizumab, lapatinib et vérolimu, bloquent des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'une mammographie ? La mammographie est le terme technique utilisé pour définir un examen radiographique du sein. Elle est principalement préconisée dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez la femme, car elle permet de détecter des anomalies au niveau de la glande mammaire. À quel moment devrais-je passer des tests de dépistage du cancer du sein ? Quel que soit votre âge, vous devriez connaître l'état normal de vos seins et signaler tout changement à votre médecin. À partir d'un certain âge, vous pouvez également passer des mammographies de dépistage, qui sont des radiographies à très faible dose. La mammographie est la méthode la plus fiable pour détecter le cancer du sein. Si vous avez entre 40 et 49 ans, discutez avec votre médecin de votre risque de cancer du sein, ainsi que des avantages et des limites de la mammographie. Si vous avez entre 50 et 74 ans, passez une mammographie tous les deux ans. Si vous avez 75 ans ou plus, demandez à votre médecin si vous devez passer une mammographie. C'est à vous de décider. Les femmes devraient être au courant des avantages et des limites de la mammographie de dépistage selon leur âge et leurs facteurs de risque, pour être en mesure de décider si elle leur convient. Discutez avec son médecin l'aide à prendre une décision. Votre médecin peut également effectuer un examen physique de vos seins, appelé examen clinique des seins, pour vérifier la présence de signes de cancer. Les femmes qui courent un risque élevé de cancer du sein pourraient devoir passer des tests plus souvent et à un plus jeune âge que les autres femmes. Consultez votre médecin pour en savoir plus. Comment savoir si j'ai un risque élevé de cancer du sein ? Certaines femmes risquent plus que la moyenne d'être un jour atteinte d'un cancer du sein. Vous pouvez être plus à risque si vous avez Des antécédents familiaux importants de cancer du sein. Certaines mutations génétiques, comme une mutation du gène BRCA1 ou BRCA2. Des antécédents personnels de carcinome lobulaire in situ, CLI, de carcinome canalaire in situ, CCIS, de cancer infiltrant du sein ou d'hyperplasie atypique. Du tissu mammaire dense. Reçu une radiothérapie au sein ou au thorax. Discutez avec votre médecin de votre risque. S'il est plus élevé que la moyenne, vous pourriez avoir besoin d'un plan personnalisé de dépistage qui pourrait comprendre Une mammographie à un plus jeune âge Une mammographie plus souvent Une échographie ou une imagerie par résonance magnétique, IRM Et maintenant comme promis, nous vous présentons des astuces naturelles et simples pour prévenir et diminuer le cancer du sein. Cancer du sein Un cocktail prometteur de 6 plantes guérisseuses Légumes, fruits, épices et racines de plantes pourraient constituer les futurs ingrédients sans effet secondaire des chimiothérapies du cancer du sein. Bientôt une chimiothérapie naturelle ? Une étude publiée dans le journal Of Cancer révèle qu'un cocktail de 6 supersubstances végétales, légumes, fruits, épices et racines de plantes, a été capable de tuer 100% des cellules de cancer du sein d'un échantillon, et cela, sans toxicité pour les cellules normales. Ces résultats laissent entrevoir des pistes prometteuses de nouveaux traitements sans effet secondaire. Le cancer du sein demeure une des principales causes de mortalité féminine dans le monde. Chaque année, 1,3 million de femmes découvrent qu'elles en sont atteintes, et plus de 450 000 en décèdent. Si le nombre de cancers du sein continue inexorablement d'augmenter, petit à petit, on parvient à mieux les soigner, dans les pays occidentaux du moins. Ainsi, en France, grâce aux dépistages précoces, et surtout aux nouveaux traitements de plus en plus adaptés à la tumeur, environ 80% des femmes en guérissent. Néanmoins, comme le soulignent les chercheurs de cette étude américaine, les traitements actuels par chimiothérapie ou radiothérapie génèrent des effets secondaires souvent éprouvants, et rencontrent parfois des résistances. En effet, explique le docteur Raj, qui pilote cette étude, une des principales causes de la récidive du cancer du sein, et de ses décès est un petit groupe de cellules souches cancéreuses, qui se soustraient à la thérapie. Ces cellules, souvent multirésistantes aux médicaments, ont la capacité de générer de nouvelles tumeurs, aussi est-il essentiel d'élaborer de nouvelles approches plus efficaces, et plus sûres du traitement, et de la prévention du cancer du sein. Éradication complète des cellules cancéreuses L'équipe de chercheurs a voulu tester les propriétés de certaines substances végétales connues présentes, dans des aliments tels que les brocolis, les raisins, les pommes, le tofu ou encore la racine de curcumin. De récentes études ont souligné les qualités antioxydantes, anti-inflammatoires ou anti-prolifératives de certains super-aliments, sans jamais démontrer une éradication complète des cellules cancéreuses. Après avoir commencé leurs expériences avec dix composés phytochimiques, le docteur Raj et son équipe ont dégagé une synergie de six supersubstances. La curcumine du curcuma, une isoflavone de soja, la génistéine, l'indole-3-carbinol des crucifères, choux, brocolis, la séphicocyanine de la spiruline, le resveratrol du raisin et la quercétine, un flavonoïde des fruits et légumes médités. Les six molécules ont donc été testées une par une sur des cellules cancéreuses, tandis qu'un autre test comparait leurs effets lorsqu'elles étaient regroupées en synergie dans un super-coctel. Individuellement, les substances s'avèrent peu efficaces, mais, combinées, elles ont réussi à stopper la croissance des cellules cancéreuses à plus de 80% après le sixième jour et à limiter leur migration. Enfin, un processus de mort cellulaire s'est installé, conduisant au final à la disparition de 100% des cellules cancéreuses sans effet nocif pour les cellules saines. L'équipe de scientifiques a également noté que les métastas pouvaient être diminués. Alors qu'il pourrait y avoir 75% de cancers en plus d'ici 2030, surtout dans les pays pauvres, ces premiers résultats constituent un bel espoir. Ils montrent le potentiel de puissance des végétaux combinés entre eux, dans la lutte et la prévention du cancer du sein. De nombreuses études seront néanmoins encore nécessaires pour donner lieu, un jour peut-être, à une chimiothérapie d'un nouveau genre naturel et sans effet secondaire. Dites-nous dans les commentaires de là où vous nous accompagnez pour faire de plus amples connaissances. Et n'oubliez pas de partager ceci pour toucher plus de monde. A la prochaine dans une autre vidéo.